Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui par un rendu film Cessez le Feu réalisé par Emmanuel Courcol. L'histoire nous sommes en 1923 et Georges, un ancien combattant du front de la première guerre mondiale, qui a surtout été dans les tranchées, a décidé de s'exiler en Afrique pour réfléchir un petit peu après avoir subi de grands affres justement dans ces fameuses tranchées. Et un événement qui va se passer en Afrique va l'obliger à rentrer en France auprès de son frère et de sa mère. Je ne vais pas vous en raconter plus parce que sinon je vous en raconterai certainement trop. C'est le premier long métrage d'Emmanuel Courcol en tant que metteur en scène, parce que sinon Emmanuel Courcol c'est certainement un nom qui vous dit quelque chose, parce que vous l'avez peut-être vu au générique de beaucoup de films français, parce que c'est un mec qui a beaucoup bossé avec Philippe Lioré, notamment sur le film Welcome, et dernièrement il avait aussi bossé sur Tête baissée et Boomerang, en tant que toujours que scénariste. Des fois en tant qu'acteur mais surtout en tant que scénariste. Et là pour le coup, son premier passage à la réelle il est quand même extrêmement ambitieux, parce que le sujet qu'aborde le film déjà c'est un film d'époque, ça se passe en 1923, c'est en partie tourné en plus dans la région nantaise, donc le film a un goût un peu particulier pour aller nantais, mais c'est surtout une oeuvre qui parle de quelque chose de très difficile, c'est-à-dire les affres de la guerre et surtout leur impact sur les êtres humains lorsqu'ils doivent revenir à une vie normale. Et le film le traite très bien, alors avec pas beaucoup de subtilité malheureusement et surtout un trop grand classicisme dans la manière de mettre en scène le film et dans la manière avec laquelle le long métrage se compose, mais il y a quelque chose de particulier dans son métrage qui le rend vraiment fort et qui le rend surtout très attachant avec les personnages qui sont au centre du film. Au niveau d'écriture, Emmanuel Courcol, il a choisi un parti pris qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'il veut nous marquer autant que le personnage principal l'est par la guerre. Et il le fait en introduisant son film pendant la Première Guerre mondiale et ensuite de nous montrer en 1923 quelque chose de contraire très posé. En fait le film va fonctionner sur un principe de mise en scène qu'on évoquera après, mais qui est de l'ordre du trauma. C'est un film qui marche sur le traumatisme scénographique qui va avoir un impact sur le spectateur par la suite. Au niveau de l'écriture, forcément ça a un sens, puisque ça permet de mettre en relief un personnage qui a été marqué par un événement grave qu'on met en relief au début du film et qui ensuite va revenir hanter le personnage au fil de la narration. Et c'est là en fait que le film est ultra classique, c'est que hormis les personnages, le contexte et la manière avec laquelle Courcol développe son sujet, c'est hyper classique. Le seul point où ça ressort vraiment du lot, c'est parce que les personnages ont tous des caractères qui sont vraiment surprenants et ils sont tous très attachants. Il n'y a pas d'antagoniste du tout dans ce film. Le vrai antagoniste, c'est l'époque dans laquelle vivent les personnages. Et après, l'écriture est ultra simple, l'écriture est très lisse, il n'y a pas vraiment beaucoup de tentatives de composition narrative ou dramatique. On est sur quelque chose de très simple où les thématiques sont vraiment abordées juste comme il faut. Et ça ne va pas plus loin en fait. C'est ça l'énorme problème de cesser le feu, c'est qu'il aurait pu être beaucoup plus ambitieux, il aurait pu être beaucoup plus violent avec le spectateur. Mais Courcol le fait vraiment avec un petit côté un peu trop lisse, qui n'aide pas beaucoup le long métrage et qui a tendance à surappuyer des effets ou des côtés stéréotypés qui n'auraient pas eu besoin d'être appuyés. C'est le seul petit défaut vraiment, mais ça plombe quand même pas mal l'écriture du film. Là où la mise en scène, elle est pas mal aboutie, en tout cas dans sa première partie. Parce que le souci, c'est que le long métrage, il aurait pu être raccourci d'un quart d'heure, ça aurait pu le dynamiser et ça aurait pu surtout dynamiter un petit peu les codes qu'il met en place. Parce que la scène d'ouverture de ce film est un brio de mise en scène absolument fou. C'est une séquence qui commence avec un plan zénithal où on va descendre tout doucement dans les tranchées et où Courcol va nous récupérer dans les tranchées et va nous faire suivre le personnage de Georges en pleine tranchée, juste avant un assaut. C'est super bien mis en scène. Parce que ça pète, parce que ça traumatise le spectateur, parce que c'est violent, parce que c'est dur, c'est réaliste à en crever jusqu'à atteindre un point où vraiment ça devient viscéral et ça prend au trip. Et ça marche. Le souci, c'est qu'après l'autre partie de mise en scène, elle est hyper classique. Niveau recomposition, c'est super ce qu'a fait Courcol. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais la séquence d'ouverture est tellement impactante que tout le reste du film donne un petit côté lisse d'un point de vue scénographique et on n'est pas autant transporté qu'on l'est dans cette séquence d'ouverture. On aurait pu l'être de notre manière. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que la séquence d'ouverture soit l'image de tout le film, c'est-à-dire traumatisante, horrible, etc. C'est juste que cette séquence d'ouverture est tellement impactante sur le spectateur et elle revient à hanter le personnage principal ainsi que le spectateur tout au long du film qu'on a la sensation que tout le reste du métrage est hyper lisse et hyper simple, ne sort pas des gonds et ne va pas tenter de choses plus extraordinaires. C'est là que le long métrage est un petit peu dommage. Il aurait pu être peut-être plus ambitieux et tenter plus de choses. Après, on sent que Courcol il a voulu quand même mettre beaucoup de huile dans ce film. Il y a énormément de pathos. C'est un sujet qui le marquait beaucoup parce qu'il a été bercé par les histoires de son grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale. Ça se ressent, c'est évident. Ça touche, mais ce n'est pas aussi brillant que ça aurait pu l'être. Ça aurait pu être beaucoup plus élancé comme film, ça aurait pu être beaucoup plus fort. Ça reste un tout petit chouïa trop lisse malgré la puissance du sujet et la maîtrise de Courcol dans sa manière d'amener les personnages autant d'un point de vue scénographique que d'un point de vue narratif. Là où le film est vraiment hallucinant, c'est dans le casting. Au niveau des rôles secondaires, Grégory Gadebois et Céline Salette sont tous les deux superbes. Julie-Marie Parmentier aussi est vraiment très très bien et Marie Von Schilt qui joue la mère est excellente aussi. Mais le film est bon parce que Romain Duris est hallucinant dans ce long-métrage. Il est immense dans ce film. C'est un de ses plus beaux rôles. Il est vraiment possédé par le personnage. Il l'emmène le plus loin possible. Sa voix est rockin crevé. Ce mec a fait la Première Guerre mondiale et s'il ne l'a pas fait, il s'est hyper investi dedans. Non mais c'est vraiment hallucinant. Il a fait un truc, Romain Duris, il est hyper investi dans le personnage et ça se ressent. Et ça donne une interprétation qui prend vraiment aux tripes. Parce qu'au final, Cessez le feu, c'est un film qui prend aux tripes. Parce qu'il y a une vraie maîtrise du sujet malgré les maladresses scénographiques et narratives. Il y a une vraie passion pour ces personnages. Il y a un vrai engouement pour l'envie de retranscrire le trauma qu'a pu être cette grande guerre pour beaucoup de soldats. Et ça arrive à donner beaucoup de sens au long-métrage. Donc si vous avez l'occasion de voir Cessez le feu d'Emmanuel Courcol, allez-y. Parce que c'est vraiment un beau film sur un beau sujet. A plus !